et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la découverte de la démo de white survival simulator je crois donc ça commence bien on s'est fait courser par un ours donc c'est un jeu de survie dans le parc national je ne sais plus où en amérique et ça commence très mal et donc là le jeu entièrement en anglais donc j'ai eu du mal j'ai fait une première partie pour découvrir le jeu pour pouvoir vous faire la démo et hop on va passer ça et donc comment dire regardez petite gourde je peux pas la prendre parce que j'ai les mains gelé il faut suivre le tuto donc on va aller se réchauffer et sa fan tous être sortent donc trouver une surtout chaud du truc comme ça donc à vrai dire c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce que sur la deuxième partie ça sur la seconde vidéo le jeu a planté donc j'ai boy crash pendant mon test et là j'ai un cri j'ai eu un crash aïe je me suis cogné hop on passe en dessous hop pressé c'est pour se relever alors on nous dit que y'a les loups je ne sais trop quoi ça peut être des hallucinations mais je personnellement je peux pas aller voir votre avis c'est une vraie loups ah non c'est des vrais loups je me sauve c'est des vrais loups le chemin c'est par l'armadie donc on va y aller par un mois pas aller voir les loups par là donc la démo se veut vraiment tutoriel donc il faut suivre vraiment les indications là j'étais voir les loups parce que oui non bonjour par où par là non à part la parlons j'ai dû le rater mais aussi hop on va passer à travers tout ça donc j'espère que là ça va pas planter sur la deuxième partie que je vais pouvoir vous faire la démo oui 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 ok donc là le deuxième à le deuxième point est apparu avant de comme tout à l'heure il n'avait pas apparu j'avais fait demi tour mais là ça va alors on continue par là toujours par là à une bande source d'eau chaude donc il faut venir se mettre au point voilà alors là on vous explique que la température ambiante va être à gauche ok à gauche et on peut voir à droite un petit personnage je crois que c'est moi qui a froid à la et là je suis en train de me réchauffer ah bah non c'était pour des hallucinations rennes à bauer un je suis d'accord avec toi on se retourne pour regarder non non en fait non rennes il a dit rennes peut-être le seul truc que je comprends en anglais courir ou la jour alors je vous laisserai lire en anglais parce que moi ça mettrait la pause hop ah non le repas il est tombé le repas non il est tombé le repas donc là j'ai dû me faire mal bon super donc évidemment un midi type peut faire que évidemment là on ne court plus je vais par là bas oui parce que là il ya les et il m'attendent ils veulent ils veulent me bouffer un rallye salaud donc ok moi je prends le chemin par là mais ce qui est une indication oui voilà c'est là donc faux mot à chaque fois ça me surprend ça il va pas bien lui mais c'est une hallucination la petite cabane allez on va essayer de se trouver la porte d'entrée qui doit être par là on va fermer la porte pour être tranquille et donc voilà en surprenant on a des choses hop ok j'ai trouvé le médicite et donc il faut utiliser le médicite hop on utilise le médicite on est benaise ensuite ouais bah faut allumer un feu ça ça va pas être très compliqué je pense donc là hop une petite bûche qui reste le feu la petite bûche dans le feu et on allume et ça va on a un allume-feu ça va se plaindre c'est bon c'est bon hop on a la petite grille pour faire cuire tout nickel on va se mettre bien alors the long night bah faut faire dodo allez au lit air bar d'espace ok bon on est requinqués le feu est éteint super et on va donc se les geler donc là il me dit l'objectif update donc voilà l'objectif est là on y va donc si l'objectif est pas loin on y va ou alors ça glisse un peu allez c'est marrant mais c'est pas celui qui glisse le plus je suis là ah bah si quand je m'arrête regardez j'ai arrêté de courir normalement à église vraiment à chaque fois mais je vais revoir à chaque fois donc on est tombé de là tout à l'heure et notre petite gourde on va pouvoir la récupérer enfin évidemment elle est vide super on a dit je t'en voudrais pas dire donc il dit ce qu'on peut manger la neige bon bah bon font de la neige et puis en surger voilà donc ça nous hydrate un petit peu mais c'est pas le top le top 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 alors donc maintenant le backpack il faut aller chercher le backpack c'est à dire mon sac là et il me fait passer par où il fait passer par là je vais ici tu veux le tout parce que la première vidéo que vous ai fait avant que ça plante j'ai pas suivi tout 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 et je vais chercher d'autres choses avant et on peut courir que je suis bête elle est aggrappé sur ce terme voilà hop hop par là c'est une papa de d'ours ça bah oui tiens il y aura instinct oui ok appuyer sur la partie là je vais chercher mon sac l'ours doit être parti enfin j'espère pas récupérer le caillou là pour lui lancer hop là on a peu d'élan hop hop allez on récupère notre alors attend avant je vais vous montrer un truc quand même donc un deux trois quatre emplacements donc quatre slots trois sur trois trois sur quatre une une sur trois de pub et donc trois sur quatre de livres et donc hop il nous demande d'utiliser notre sac et voilà on a débloqué 16 slots donc maintenant ils disent follow the bear trek d'accord il faut suivre les les le le nounours en gros mais j'ai pas envie je n'ai point envie alors ok donc là il y a les pattes d'ours et on met l'instinct voilà alors vous pouvez voir en déployant l'instinct que tout à l'heure on a découvert des petites choses ici alors on trouve une patate mais je vais pas les prendre tout de suite voilà ok par là ah une petite source d'eau chaude on va s'y réchauffer parce que là on a un petit peu froid je glisse sur l'eau je crois non ça réchauffe pas beaucoup on se mette en plein milieu pour se réchauffer à ça remonte mais tout doucement c'est il faut pas être pressé un bon bah hop on a c'est réchauffé redire les traces d'ours elles sont là non voilà là donc faut remonter la piste hop ok sur le pont on y va bon bah c'est tout hein on repart hein donc euh loot and found found faut looter la nourriture je sais pas non mais ouf là petit coup d'instinct si vous voulez le trouver plus facilement il va le mettre en surbrillance mais bon il est là hop donc on peut faire cuire la ration sur le feu super bah c'est cool le feu est là bas on va y aller par contre je vois moins de soif qui descend c'est vrai que dans ma partie précédente enfin la partie que j'avais fait avant pour on va faire ça tant pis voilà alors il est encore un peu plus froid alors il me demande d'aller sur le feu on sait jamais ok je mets la nourriture dedans mais il faut aller couper un arbre il faut vraiment avoir envie de survivre moi c'est moi qui vous le dis donc on va couper un arbre avec quoi donc là hop et vous voyez je vous dis je l'ai déjà fait une première fois et euh je l'ai enregistré une première fois il a planté le jeu c'est pas qu'il recommencera pas ok euh on va se prendre la hache et puis tant qu'à faire on va aussi se mettre la gourde même si elle est vide et donc on va se prendre une petite hache voilà et on va aller se couper un arbre bon et tant qu'à faire soyons paradins posons un gros alors on le coupe ici et tombe par là j'ai l'impression qu'il tombe toujours dans le même sens parce que j'ai déjà fait deux fois le jeu à la démo hop donc là on a retiré les branches on a des rondins et là maintenant on a des morceaux de bois des bûchettes pour mettre dans le feu tant qu'à faire et on va se couper celui-ci hop pareil tac 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 on en est encore là et si je me rappelle bien si je mets l'instinct on devrait trouver des branches vous voyez les branches qu'on a coupé au début alors là c'est un peu difficile d'attraper va être difficile oui et non je veux ma branche je veux ma branche non mais voilà là je reste en mode instinct c'est que moi je ne les vois pas et hop et un peu moins vif là on va recouper le mode instinct hop voilà tac 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 mes petites bûches je dois en avoir encore par là bon avec ça je vais pouvoir faire un feu de joie voilà c'est la porte on va rentrer la hache hop non j'ai dit rentrer la hache le 1 hop ferme la porte il fait froid mon dieu alors on a du bois on va mettre les bâtonnets déjà pour s'en débarrasser les copeaux pareil pour s'en débarrasser je pense que dans le jeu plus tard les copeaux serviront à allumer le feu peut-être plus facilement on va mettre les 4 bûches et on allume le feu on va mettre à bien au chaud donc là il nous dit il faut aller remplir la cantine ok allons remplir la cantine goutte d'eau derrière ok hop hop par là ok hop 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 là alors ok on va mettre à la pause si vous voulez lire oui là elle a glissé un peu donc j'appuie sur 2 pour la cantine et on remplit d'eau et j'ai soif donc il nous disait que alors si est-ce que je peux boire non parce qu'en fait il reste dans l'eau et il va la remplir à chaque fois donc là il faut sortir de l'eau oula vous avez vu comment ça glisse on va marcher dans le hop je vais boire allez voir mon corps hop se refroidir mais je voulais voir ce qui est pour pouvoir là re-remplir pour pas faire des allers-retours hop et donc là on repart se réchauffer à la petite maison vous voyez le point d'eau n'est pas un de la maison c'est cool ça par contre ce qui est moins cool c'est voilà il faut faire comme ça ok j'espère que le feu tourne toujours qu'on puisse se réchauffer oui hop on ferme la porte et on va se réchauffer devant notre feu et on va regarder si notre repas est prêt effectivement donc ça va nous remettre 60 de nourriture et 5 d'énergie hop on le mange donc là il nous parle de la barre d'énergie qui va apparaître puisque peut-être tout à l'heure on n'avait pas la barre de santé tant qu'on n'était pas blessé donc là on appuie sur H et voici notre barre d'énergie donc voilà boum elle descend on nous dit qu'il faut passer une bonne nuit c'est ça ou voilà il faut faire le plein d'énergie ou je sais pas quoi donc je suis bien j'ai la nourriture j'ai tout ça bon bah une petite sieste allez on appuie sur la barre d'espace ah notre copain nous a retrouvés vous voyez pourquoi je vais fermer la porte non mais il fait froid sinon comment dire il avait peut-être froid il voulait peut-être se réchauffer près du feu je sais pas bah ouais chacun sa cabane moi je dis après tout alors depuis tout l'heure que je joue avec la lampe je crois qu'on peut l'éteindre voilà alors je sais pas ce qu'il dit objectif atteint objectif mis à jour investigation donc là une belle papatte de nounours ensanglantée voilà il y a des pattes là mais il y en a qui sont ensanglantées je crois qu'il y en a d'autres là non voilà donc il y a une patte ensanglantée on nous demande de remonter la piste est-ce vraiment raisonnable moi je dis que c'est peut-être pas la meilleure idée quoique l'ours a été par là et moi je vais par là c'est une bonne idée finalement on va peut-être pas rester au moins d'un sens parce que c'est pas très très joli et toc petit coup quand même pour savoir où est partie ok hop on enlève à un corbeau ah et bah dit donc il faut peut-être un peu manger ce que vous avez même pas les mêmes plus la peau juillet au monsieur donc là hop une petite viande c'est pas si il faut la manger franchement donc re petit instinct parce que je sais pas voilà ah et de pendant l'instinct regardez on voit ceci donc on peut récupérer des petites pommes de terre moi je dis que ça peut toujours servir on continue à suivre la chose et à c'est par là que ça se passe et voilà et bah voilà le responsable l'ours a marché sur un piège mais un peu trop petit pour lui ok 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 ouais c'est une bonne source de nourriture ça un petit un petit piège ah là-bas il nous dit vous allez y aller ça c'est quoi ça carotte et une petite pomme de terre ah bah comme ça et donc là un petit coup d'instinct parce que je sais pas voilà un petit terrier là donc il nous dit qu'il y a des terriers vous voyez hop il y a encore un terrier ici ah bah y'ont et des capes là il y a le lapin il y a dans le terrier il y a des carottes des pommes de terre ou l'inverse je sais pas trop ok donc c'était pour nous montrer un terrier ok bon ben ah et bah y'a un deuxième morceau de piège là et un lapin bon bah on va le prendre ok donc on enlève l'instinct quand même parce que c'est pas voilà et donc là faut repartir au shelter donc à la maison qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire deux viandes deux lapins un lapin une viande une carotte deux patates ouais je pense qu'on est bien là pour la nourriture allez allons-y la maison c'est par là hop descendons ici hop passons par ici on va se faire cuire tout ça hop là on va sauter un peu parce qu'on se commence c'est pas de dégâts donc vu que on va pas donc puis on fait qu'on faut qu'on se réchauffe parce que là on a vraiment froid donc on va se mettre quelques bûches on va se mettre ça à cuire et ça accueillir parce que c'est très long alors craft oui par tout trap ah oui d'accord 7 ok donc là on peut venir ok hop et donc on peut faire un piège parce qu'on a les deux morceaux de piège et on peut en refaire un et on le craft et on a fait un piège c'est cool Harry elle est là à 3 mètres donc on va aller à 3 mètres c'est ok arrête de nous dire qu'il y a un gros trou dans le machin on peut réparer oui donc on met l'instinct pour voir avec des planches ok mais ça on fera ça la prochaine fois on va s'en arrêter là pour la première partie de découverte du jeu hop on va fermer la porte on va aller voir s'il y a encore un peu de bois dans le feu c'est bon elle vient en train de tuer donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures pour la découverte de ce jeu Winter Survival Simulator je vais certainement faire la vidéo directement à la suite de celle-ci comme ça il ne me parlera pas de temps merci de m'avoir suivi à la prochaine fois ciao bye bye merci vous Sous-titrage ST' 501